A l'instar de beaucoup de RPG en monde ouvert, Elden Ring nous permet de moduler ses difficultés. En effet, quand vous êtes confronté à un mur qui semble incrochissable, rien ne vous empêche de contourner l'obstacle en allant dans une zone de moindre niveau pour y revenir plus tard. Si les amateurs de Souls et les plus extrêmes y verront quelque chose de gênant, moi j'y vois plutôt un élément salvateur qui permet de casser la linéarité de la progression. Et ça va être le cas dans ce 61ème épisode où après avoir traversé des zones très difficiles comme l'arbre sacré de Miquela, on va se retrouver dans quelque chose d'un peu plus simple, à savoir l'acte duc de la Siofra avec la continuité des quêtes de Dee et de Fia. Hello mes petits loups, bienvenue chez Tonton, Ben au micro, Chandra à l'écran pour vous servir de guide dans Elden Ring. 61ème épisode de notre série Pyro sur Elden Ring justement. Alors aujourd'hui on continue les quêtes de Dee et de Fia qui sont complètement entremêlées, maintenant qu'on s'est débarrassé des quêtes de Gurenk, le clair bestial, on va s'intéresser donc à ces deux personnages là, et vous allez voir que les deux quêtes en fait vont se suivre jusqu'au bout. Donc on va se retrouver au bastion de la table ronde comme d'habitude, et on va commencer par aller parler à Fia pour voir si elle a des choses supplémentaires à nous raconter, comme d'habitude, elle a surtout nous demandé de retrouver le propriétaire de la dague, mais ça me permet de faire en fait une transition ou un flashback en fait avec où on en était dans la quête. Je suis heureuse de te voir de nouveau. Vous voulez que je t'assez encore une fois plus? Maintenant, venez plus loin. Vous êtes tellement... très warm. Donc on va continuer cette partie là en allant chercher le propriétaire de la dague. Alors si vous avez vu les épisodes précédents, je vous avais un peu spoil en vous disant qui c'était pour pas que vous ne la remettiez tout de suite. On va d'abord aller demander à Di s'il a un indice sur à qui pourrait appartenir cette dague. Et aux surprises il va en avoir un. Donc on va se rendre à l'endroit où est Di, comme d'habitude sur sa chaise au centre du bastion de la table ronde. Donc on y retourne, on va au hub central et on va discuter avec notre ami. Je sais pas si c'est notre ami vraiment, mais en tout cas avec notre connaissance Di. Ah, hello then. What can I do for you? Well, what have we here? How did you get your hands on that dagger? Well, that hardly matters. I know very well whose dagger it is. Why don't I return it to them for you? Good work bringing this to me. Donc Di qui reconnaît la dague et qui nous demande de la lui remettre, ce qu'on a fait. Donc là on va laisser passer quelques jours, entre guillemets. En fait, en vrai, on fait autre chose et on revient un petit peu plus tard. L'idée c'est de recharger la zone. Vous pouvez vous contenter d'aller au hub central et de recharger la zone. Sauf que ça casse un peu l'histoire, je trouve. Enfin, et en essayant de retourner parler à Di, on s'aperçoit que Di n'est plus là. Donc on va essayer de chercher, de voir si on le retrouve. Alors quand on est dans cette salle-là, là vous voyez qu'une porte s'est ouverte tout au fond. On va essayer de retourner parler à Fia, mais Fia n'est plus là également. Donc on va aller au bout du couloir et inspecter la porte qui s'est ouverte. Pour voir si on n'y retrouverait pas, par hasard, nos deux protagonistes. Et effectivement, on les retrouve. Ou plutôt, on retrouve Fia assise à côté du cadavre de Di. Sur le cadavre de Di, on récupère sa perle à remettre aux jumelles pour pouvoir continuer à acheter ses incantations. Et on récupère également son set d'armure. Alors son armure qui est un peu spéciale, a dit, en termes de protection, elle est plutôt pas mal. Et son aspect, ces deux corps entremêlés, c'est une armure un peu spéciale, il faut aimer. Puis du coup, on va parler à Fia, pour voir s'il y a des choses à nous raconter ou à justifier. Visiblement, il est mort de mal-mort. C'est fini. Les exaltés, nous, qui vivons humbly dans la mort, vivons en espantant. Pour un jour, bienvenue à notre Lord. Que droit a-t-il à quelqu'un d'objet ? Notre Lord va se réunir, le Lord des nombreux et des mecs. Pour connaître la suite, on va relire le mot de Rogier qui nous explique que Di avait un frère cadet qui avait affronté le prince de la mort et qui se retrouve dans l'Agueduc, près de Nocron. On va s'y rendre. Quand on avait fait les jardins de Nocron, on avait pris la grâce qui se trouve dans les montagnes, juste après les jardins, et qui s'appelle Falaise face à l'Agueduc. Vous vous doutez que c'est là qu'il faut aller. Il y a deux moyens de rejoindre l'Agueduc à partir de cette grâce-là. Vous pouvez sauter directement à la fenêtre de la première tour qui se trouve sur la droite, mais comme elle est un peu haute, ça vous inflige... Déjà, il ne faut pas rater le saut, et puis ça vous inflige les dégâts en tombant. Sinon, l'autre solution qui est un petit peu plus safe, c'est de monter sur cette arche-là, de tomber, et de faire attention au chevalier qui se trouve en bas. Vous voyez que j'y avais laissé des runes, d'ailleurs vous l'avez vu dans l'intro. Donc on a un chevalier du creuset. Alors on va voir, les ennemis qu'on va rencontrer ici ne sont pas très méchants. On a simplement deux chevaliers du creuset, qui est un peu résistant au stun, vous voyez. C'est probablement avant, il suffisait de deux coups, je pense que c'est parce qu'ils sont en armure lourde, et que l'équilibre et la parade ont été augmentés sur la mise à jour 1.7. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous conseille d'aller la voir, avec le détail des principes de changement dans Elden Ring. Et sur lui, on va récupérer son bouclier, le bouclier du creuset, ce qui permet d'avoir avec la tombe qu'on avait faite précédemment, dans laquelle on avait récupéré l'armure lourde du creuset, ce qui permet d'avoir finalement tout le set. Voilà. En allant au fond, on va récupérer un nouveau manuel de craft. Il n'y a rien d'autre à récupérer, toutes ces fenêtres-là mènent vers le vide. Et on va aller tout au bout du couloir, sur Lac-Duc à proprement parler. Donc dans les couloirs de Lac-Duc, à part les chevaliers du creuset, là c'est essentiellement peuplé avec des squelettes, donc vous allez voir, c'est pas bien. Il y a encore des non-morts, mais qui sont assez fragiles. Alors lui, il faut se méfier par contre. Ce chevalier du creuset, là c'est pareil, il peut être un peu vénère. Vous avez deux solutions. Soit vous faites un poule à distance, et à ce moment-là, il vient vers vous et vous l'attaquez de face. Sinon, l'autre solution, là j'ai essayé de le poule à distance, mais ça ne fonctionnait pas parce qu'il est juste un poil trop loin. Il aurait fallu le faire avec un arc. Sinon, vous avez une autre solution, c'est de le contourner et d'arriver derrière lui silencieusement, pour l'enchaîner avant qu'il se réveille. Alors moi, j'ai choisi une troisième étape, qui est une étape intermédiaire, qui est celui d'arriver derrière lui, de faire attention, et de l'attaquer à coup de lame, enfin à coup de cendre, de compétence de lame, je vais y arriver, avant qu'il ait le temps vraiment de se réveiller. Et voilà, je vais lui coller trois coups, et on s'en débarrasse assez facilement. Sur lui, on récupère une pierre de forge sombre. On fait attention de ne pas tomber, même si normalement, il ne devrait pas y avoir trop de risques. Et vous voyez, dans cette zone-là, on ne va croiser que des ennemis comme ça. Bon, ils ne sont pas bien méchants, honnêtement. Si vous ne vous laissez pas vous enchaîner, normalement, et si vous suivez le même niveau, évidemment, si vous venez là un peu plus tôt, c'est un peu, on en revient à ce que je disais en introduction de cet épisode. Si vous venez au moment où vous êtes censé venir dans cette zone, évidemment, c'est un peu plus tendaxe que ça ne l'est là. Surtout pour le boss, au final. Mais là, vous allez voir qu'à notre niveau, ça ne pose vraiment pas vraiment de... pas vraiment voir aucune difficulté. En avançant, ici, il n'y a pas grand-chose à prendre, si ce n'est un scarabée à détruire. Et en détruisant le scarabée, vous allez trouver une incantation, qui est une incantation de purification. Donc c'est une incantation qui dépend des magies de l'ordre d'or. Enfin, des incantations de l'ordre d'or, plutôt. Et c'est une incantation qui soigne des mots assez anecdotiques, comme la malmort. Alors, ça peut être éventuellement intéressant pour 2-3 endroits spécifiques, mais enfin, globalement, c'est quelque chose que vous n'utiliserez pas, puisque la malmort s'accumule. Alors, ça permet d'éliminer, évidemment, l'accumulation de malmort. Mais la malmort, ça s'accumule très rapidement. Donc, globalement, il vaut mieux l'esquiver. Et une fois que la barre est au bout, contrairement à du poison que vous avez envie d'éliminer avec des boulettes ou autre, ou une incantation, la malmort vous tue sur le coup. Donc, la purification, je vous avouerai que là, elle ne va pas nous servir à grand-chose. Elle va juste venir étoffer notre collection. On va continuer de vider les couloirs de Lac-Duc en se rendant tout au bout. Alors, il y a 3 couloirs, en fait. Il y a ce couloir-là, qui est l'endroit d'où on vient. Donc là, il n'y a rien... Il n'y a pas de continuité. J'ai quand même fait quelques roulades contre les murs pour voir s'il n'y avait pas une pièce secrète. Donc, en l'occurrence, il n'y en a pas. Dans le deuxième couloir, on va aller tout au bout. Tout au bout, il y a une cascade. Et contrairement à beaucoup d'endroits, il y a, sans trop de surprises, une salle cachée avec des ennemis. Alors, vous la trouvez facilement parce qu'il y a des ennemis qui en sortent. Mais il y a une salle cachée derrière la cascade. Bon, c'est limite un passage un peu obligé des jeux d'aventure. On tombe face à beaucoup de cascades. C'est pas très surprenant qu'il y ait une salle. Mais quand on arrive devant une cascade et qu'il n'y a pas de salle derrière, on est presque déçus au final. Donc, tellement c'est ancré dans les mœurs. Je pense que c'est depuis Tintin et les 7 milles de cristal. Ou le temple du soleil, comme vous voulez. Mais effectivement, ou les aventures de Jules Verne, au choix. Donc, on récupère, ici, on récupère une pierre de forge. On se débarrasse des ennemis. Ça évite qu'ils nous tirent avec leurs flèches de givre dessus à distance. On va retourner dans le couloir latéral. Si on ne pouvait pas y accéder à partir du début, on peut quand même trouver une salle ici. Et dans cette salle-là, on va trouver un arcure unique. Ça peut toujours servir. Pareil, on vérifie, si vous venez ici pour la première fois, vérifiez qu'il n'y ait pas de porte secrète. Mais si vous regardez la vidéo et que vous ne connaissiez pas la zone, vous saurez qu'il n'y en a pas. Parce que, pour le coup, j'ai tenté. J'ai tenté beaucoup plus que d'habitude parce qu'il me semblait me souvenir qu'il y avait une salle secrète ici. Mais je me demande si ce n'est pas la salle du côté, qui avant disparaissait quand on sautait dedans. Là, vous voyez qu'il y a un corps croquivillé sur le côté. Je ne sais pas si vous avez fait attention. On va revenir le voir après. Il s'agit en fait du frère cadet de Die. On va d'abord aller dans la salle du boss. Alors, là, c'est pareil. Je vais faire une invocation pour ce boss-là parce que c'est un boss double. C'est une track que je me fais fast-poule par les deux en même temps. Et ce sont deux gargouilles. Alors, ces deux gargouilles, là, à notre niveau, même si j'ai pris quelques coups, vous allez voir que ça va plutôt bien se passer parce qu'elles sont plutôt fragiles et elles ont des mouvements amples. Donc, on peut les esquiver. Mais elles ont des espèces de rushs qui font que... Et puis, on en a fait beaucoup de gargouilles ces derniers temps. Du coup, on a un peu l'habitude des paternes. Mais si vous venez ici à plus faible niveau et que vous ne faites pas attention, c'est... Voilà, les coups peuvent faire quand même assez mal. Il faut rester méfiant et vigilant. Donc, on va s'en débarrasser à coups de boule de feu. Voilà, on a fait la première. Alors, si vous avancez dans la zone, la première n'attend pas nécessairement sagement que vous fassiez... Enfin, la deuxième n'attend pas forcément sagement que vous fassiez la première. Vous pouvez parfaitement vous faire attaquer par les deux. Donc, il se trouve que là, pour le coup, le prêtre du feu a plutôt bien tanké. Donc, il l'a pas mal occupé. Vous voyez, il a repris la grou à chaque fois ce qui m'a permis de mettre des coups. Et là, on est dans une position préférentielle quand on fait ça. Parce que c'est un build sur lequel il y a du DPS. Donc, forcément, dès qu'il y a un tank pour occuper l'ennemi et que vous pouvez frapper à mi-distance sans risquer de prendre les coups au corps à corps, avec vos incantations, c'est tout de suite plus facile. Allez, on se débarrasse de la deuxième. Sur l'ensemble des deux gargouilles, on va trouver deux armes. On va trouver l'espadon de la gargouille et on va trouver également la lame double de la gargouille. Alors, ce sont de bonnes armes. Ce sont des armes sympas. Ce sont des armes de base. Donc, sur lesquelles on peut rajouter une cendre de guerre pour leur donner une affinité. Ce sont, en fait, les versions simples d'armes qu'on a trouvées sur des gargouilles de niveau plus élevé dans d'autres zones. Donc, ce sont des armes qui, à ce niveau-là, ne seront pas forcément utiles. Sauf si vous voulez une lame double ou un espadon sur lequel vous cherchez à mettre un effet particulier qui va être un effet que vous avez récupéré grâce à une cendre de guerre. En allant juste un petit peu plus loin dans la zone, on va trouver une grasse. Donc, on va quand même la prendre pour pouvoir s'y téléporter. Et on va revenir un petit peu en arrière pour parler au personnage qui était recrugvillé, que je vous ai dit tout à l'heure être le frère cadet de D. Donc, on va aller voir s'il a un peu de conversation. Autant vous dire tout de suite que ça ne va pas vraiment être le cas. Mais enfin, il faut quand même bien que quelqu'un lui annonce que son frère est mort. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller lui parler. Et quand on essaye de lui parler, on nous donne la possibilité de lui donner l'armure de D, celle qu'on a dropée tout à l'heure sur son cadavre. Donc, c'est ce qu'on va faire là, sachant qu'on pourra la récupérer plus tard. Si vous lui donnez, vous récupérez un emote. Alors, ce n'est pas un passage obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de lui donner. Vous pourrez quand même continuer les quêtes de Figa. Mais si vous voulez vraiment aller au bout des quêtes de Figa et de D, il y a une toute dernière étape qui est conditionnée par le fait de donner l'armure de D à son frère. C'est pour ça que je l'ai fait là. On va retourner à La Grasse qui est un petit peu plus loin et on va se rendre dans la continuité de cette salle. Il y a encore un dernier truc à faire dans cette salle. Vous allez voir, ça va nous permettre d'aller dans la zone suivante pour continuer la quête. La Grasse n'est pas à côté de l'entrée. À chaque fois, il faut marcher un peu. Je l'ai regardé sur toutes les cascades, etc. Il n'y a rien d'autre à trouver dans cette salle-là ou en tout cas, je ne l'ai pas trouvée. Par contre, entre les cascades, on va voir au loin un cercueil. Le cercueil, ça fonctionne comme quand on était dans la Noxtella. Vous pouvez en fait monter dedans. Dans Elden Ring, les cercueils sont des bateaux. Par là, ça va être un bateau céleste. Et même s'il n'y a pas de son, je vous laisse profiter de la cinématique. Sous-titrage Société Radio-Canada La Grasse Le cercueil bateau Le cercueil bateau qui nous emmène dans les profondeurs de fond de racine. C'est un endroit dont on avait vu une toute toute petite partie puisqu'il y a une sortie à partir de la prison des Paria dans la capitale qui mène sur les racines de fond de racine. Mais on n'était pas, on ne l'avait pas explorée, on ne l'avait pas explorée du tout. On n'était pas rentré dedans. On va prendre La Grasse qui est juste à l'entrée et on ne va pas faire la zone tout de suite. On va se la garder pour le prochain épisode. Mais on va juste aller faire un truc à l'entrée avant de s'arrêter là ou d'aller plus loin. Là-bas, vous voyez, on a un gardien mineur de l'arbre monde. On va s'en débarrasser. On évite de rester trop près, ça évite de prendre un coup de marteau sur la tête. De toute manière, depuis le début, je vous dis que j'ai un problème de distance avec ce gosse-là. Il a quand même fallu que je prenne un coup, mais enfin, ça va se faire assez rapidement. Et sur lui, on va récupérer son bâton. Alors, vous avez l'impression que son bâton a un air de déjà-vu, notamment dans son descriptif, puisque c'est une arme colossale et quand on utilise sa cendre incorporée, on fait un coup sauté qui envoie des ondes de choc au sol. Et on nous dit que c'est l'attaque frappée la plus puissante du jeu. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit quand on a trouvé le même type de bâton sur un autre gardien de l'arbre mineur, en l'occurrence, dans l'arbre sacré de Nikkela. Sauf que le bâton qu'on trouvait là-bas, c'était le bâton putréfié. Et le bâton putréfié, en plus, il mettait de la putréfaction. Donc celui-ci, il tape sacré. Et je ne sais plus si c'est sacré ou une autre option, que c'est sacré. Il tape sacré et il n'a pas d'altération d'état. Et l'autre, par contre, colle du... colle de la... enfin, afflige de la putréfaction et carlate. On va également trouver un scarabée ici avec une cendre de guerre. La cendre de guerre, c'est le sort que font les gardiens d'arbrements mineurs. Quand ils tapent le sol, ça fait un espèce de dôme de lumière. Et une fois que le dôme de lumière se dissipe, ça balance des rayons dans tous les sens. Ça permet d'utiliser en fait le sort qu'on sait à mettre sur une arme colossale, mais ça permet d'utiliser le sort des gardiens mineurs. Bon, pour ce qui est de cette zone-là, des profondeurs de fond de racine, on l'explorera la prochaine fois, probablement dans le prochain épisode. Donc on va retourner au bastion de la table ronde près de notre feu de camp habituel pour se dire au revoir. Je vous remercie de continuer à suivre. J'espère que ça continue à vous plaire. C'était Ben. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. A très vite. Ciao les loulous. Sous-titrage ST' 501